Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder comment on calcule le coefficient de transmission surfacique d'un mur. Le coefficient de transmission surfacique d'un mur. Alors qu'est-ce que c'est que le coefficient de transmission surfacique d'un mur ? On l'a vu dans la présentation, c'est le coefficient U. Qui va nous permettre de calculer les déperditions d'un mur. On rappelle, on a un mur, par exemple, de béton. On a ici la température intérieure de 20 degrés. Et ici la température extérieure de moins 5 degrés. Donc on a vu qu'il y aurait un transfert thermique du milieu le plus chaud, ici l'intérieur, vers le milieu le plus froid. Donc on va avoir le transfert thermique à travers le mur. Ce transfert thermique va dépendre de deux paramètres. L'épaisseur du mur. Plus le mur sera épais, évidemment, plus il va opposer de résistance au transfert thermique. Et la nature du mur. La nature du mur. Si vous avez un mur en béton, il opposera moins de résistance au transfert thermique que si vous avez un mur de laine de verre, qui est un isolant. Donc ça, on va le vérifier par le calcul. Alors dans un premier temps, on va calculer la résistance thermique d'un mur. Alors comment on fait pour calculer la résistance thermique d'un mur ? C'est assez simple. La résistance thermique d'un mur, c'est l'épaisseur du mur divisé par le lambda du mur. Alors ça, c'est l'épaisseur du mur. C'est important, il faut qu'elle soit exprimée en mètres. Ça, c'est très important. Si elle n'est pas exprimée en mètres, il va falloir faire la conversion pour utiliser la formule. Et le lambda, c'est la conductivité thermique du mur. Alors la conductivité thermique du mur, de mémoire, elle est exprimée en watts par mètre Kelvin. On peut oublier cette unité, ce n'est pas forcément important. Mais c'est une constante, en fait. C'est une constante qui est donnée, vous pouvez la retrouver sur Internet. Alors je dois en avoir une à vous montrer. Voilà, donc ça, voilà, la conductivité thermique lambda en fonction des matériaux. Donc c'est une constante. Vous voyez par exemple, le béton plein, c'est 1,7. Si on prend du béton armé, c'est 2,3. Si on prend de la plaque de plâtre, pardon, c'est 0,25. Voilà, du pisé, 1,1. Et les matériaux d'isolant, on voit qu'ils sont beaucoup plus faibles. 0,043 pour la laine de cellulose. La laine de verre, 0,04. Mousse de polyuréthane, 0,032. Et on voit, les métaux sont beaucoup plus conducteurs. 50, 380 pour le cuivre. Voilà, donc c'est la conductivité thermique. Alors, on va prendre l'exemple. Là, on a un mur de 20 cm de béton plein. Donc on note la conductivité thermique du béton plein, 1,7. Voilà. Donc on va dire que lambda béton, pour préciser, c'est 1,7. On note pas l'unité, c'est pas très important. Et l'épaisseur, on va dire que c'est un mur de 20 cm. 20 cm. Donc le 20 cm, il va falloir le convertir tout de suite en mètre. 0,2 mètre. Et là, maintenant, je peux appliquer la formule R, 0,2, l'épaisseur, divisé par 1,7. Donc ça, ça me donne, la conductrice, 0,2 divisé par 1,7 égale 0,12. 0,12. Alors l'unité, c'est des mètres carrés qu'elle vint par Watt. Voilà. Ça, c'est la résistance thermique du mur. Il faut qu'elle soit la plus élevée possible. C'est une résistance pour opposer le maximum au transfert thermique. Plus elle est élevée, plus la chaleur aura du mal à traverser le mur. Voilà. Donc là, 0,12, bon, elle est faible. Alors maintenant, une fois qu'on a la résistance thermique, on peut calculer le coefficient U, qui va nous permettre de calculer les déperditions. Eh bien, le coefficient U, pardon, c'est simple, c'est l'inverse de la résistance. Voilà. 1 sur R. Donc, je reprends la calculatrice. Hop. Je prends l'inverse. Ça fait 8,5. 8,5 Watt par mètre carré qu'elle vint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je peux le réexpliquer. Donc, ça veut dire que pour chaque mètre carré de surface de mur, on va avoir une déperdition de 8,5 Watt par degré de température d'écart. Ici, on a 25 degrés d'écart. Donc, il suffira de multiplier 8,5 par 25 et par la surface du mur. Par exemple, la surface du mur, c'est... J'ai un petit peu de place là. La surface, c'est 10 mètres carrés. La différence de température delta T, c'est 25. Et bien, les déperditions surfaciques, ça sera 8,5 fois 10 fois 25. Voilà. Donc, on va faire le calcul. Hop là. Donc, 8,5 fois 10 fois 25. Ça fait 2125 Watt. 2125 Watt. C'est énorme. C'est énorme. C'est un mur qui n'est pas isolé. Il n'y a pas d'isolant. C'est du béton plein. Il n'y a pas d'isolant. Donc, j'ai des déperditions qui sont assez importantes. Parce que 10 mètres carrés, ce n'est pas énorme comme surface. Donc, on va tout de suite... On va voir par la suite l'intérêt d'isoler un mur. Voilà. Donc, le coefficient de transmission surfacique, pour calculer... Il faut d'abord calculer la résistance... thermique du mur. Donc, pour ça, il faut connaître l'épaisseur du mur. On le divise par lambda. Lambda, il faut avoir le tableau... Zut. ...qui permet de connaître les lambdas des matériaux. Ça, on le retrouve sur Internet facilement. Une fois qu'on a ça, on peut calculer la résistance thermique. E sur lambda. Attention à bien convertir l'épaisseur en mètres. Et ensuite, une fois qu'on a la résistance thermique du mur, il suffit de faire l'inverse pour calculer le coefficient U. Et avec le coefficient U, on détermine les déperditions. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, vous pouvez laisser une question. Sinon, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada